Comme on le sait, le processus électoral en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, le processus a commencé il y a moins de deux semaines, vous en tant que vice-président de l'UDG, comment vous percevez ces opérations électorales ? En ce qui concerne la globalité des élections du processus, ce n'est pas satisfaisant à mon humble avis du côté de la disposition puise par la CEMI. Vous savez, nous avons eu toujours à dénoncer les dispositions de la CEMI en ce qui concerne le processus électoral, d'autant plus que ça ne coïncidait pas du tout avec les différents délais qui sont non seulement constitutionnels, mais qui ont été donnés sur la base des activités opérationnelles prévues dans le résumé du rapport d'audit. Dans tous les cas, aujourd'hui, si vous remarquez sur le terrain, c'est que les gens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits parce que le matériel n'est pas suffisant. Le matériel pour la révision n'est pas suffisant sur l'étendue du territoire. Il y a beaucoup de lieux où ça n'existe même pas. Là où ça existe, franchement, le travail est très 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 mal fait et quand ça se fait, relativement bien, c'est très lent. De toute sorte que les gens aujourd'hui préoccupés pour le quotidien n'ont pas souvent la patience de rester des heures et des heures à attendre la saisie pour deux ou trois personnes. Donc il y a tout cela, alors que le président de la CIMI et tout son staff technique avaient informé comme quoi tout le matériel serait mis à la disposition des carlers et des opérateurs pour que, franchement, le recensement se fasse très bien. ne sont pas satisfaits, d'autant plus aussi que, réellement, un tel recensement ne peut pas se faire dans le délai qu'ils ont déjà prévu, d'autant plus qu'on a beaucoup de personnes depuis des années qui n'ont pas été recensées, on a beaucoup de gens qui sont décédés et qui n'ont pas été retirés. Il y a beaucoup d'anomalies à corriger. Alors, franchement, moi, je ne suis pas très engagé en ce qui concerne la réalité de ce recensement-là. Justement, il y a beaucoup de couacs, mais vous y allez quand même. Oui, vous savez, c'est un devoir d'abord pour les citoyens d'être recensés. C'est un droit. Ils ont refusé. Il y a eu trois ou quatre années comme ça qu'ils n'ont pas fait le recensement. Ça, ils ont manqué à leur devoir. Donc, c'est un droit pour que le citoyen qui arrive à la majorité ait sa carte de lecteur pour participer aux différentes souffrances qui vont être organisées dans son pays. Donc, le fait que nous invitons aujourd'hui nos militants, nos sympathisants, où la population allait se rassasser, est tout à fait normal. Cela ne présage pas que nous allons cautionner un quelconque processus électoral ici qui ne nous convaincra pas sur le plan de son organisation. Mais, quoi qu'il en soit, il faut que les citoyens aient leur carte. OK. Honorable, comme on le sait, ces opérations électorales se font. C'est un prélude aux élections législatives prochaines, prévues justement le 16 février prochain. Et vous, à l'UDG, comment vous vous préparez à ces échéances ? Nous sommes, on peut dire que nous avons une longueur d'avance sur beaucoup de parties. Parce que nous nous anticipons, de la même manière que nous avons fait au moment des élections communales, nous sommes aujourd'hui, on a beaucoup de préfectures où nous avons le nom du candidat unil nominal et son suppléant. En Basse-Guinée, nous avons aujourd'hui toute notre liste de candidatures qui est terminée, c'est-à-dire le candidat unil nominal et son suppléant. Nous sommes très avancés aussi sur la constitution de la liste nationale. Ce matin, on nous a communiqué la liste de Masanta, de trois préfectures en Guinée forestière, ainsi que de deux préfectures en Haute-Guinée, qui ont terminé ce que nous appelons ici les primaires, parce que c'est à eux qu'on laisse vraiment démocratiquement de s'entretenir, de se réunir là-bas et de choisir le candidat unil nominal et d'être en tout cas avec consensus et son suppléant. Chaque fois que c'est terminé dans une préfecture, ils communiquent au secrétaire général du parti le nom du candidat unil nominal choisi et son suppléant. Et là, nous nous occupons, en collaboration avec les fédérations, en tenant compte vraiment de l'implication de chaque responsable citoyen du parti à composer la liste nationale. Là aussi, nous sommes très avancés. Donc l'UDG va candidater sur toute l'étendue du territoire national ? Oui, nous nous pensons, ah oui, sur l'étendue du territoire national. Vous savez, ce qui est, nous n'allons pas forcer dans une préfecture où nos représentants pensent qu'ils ne peuvent pas se présenter à l'unil nominal. C'est pourquoi nous laissons à eux le choix de le faire. Nous sommes prêts à soutenir, franchement, dans les 38 circonscriptions, dans les cinq communes de Conakry, c'est déjà réglé. Nous avons le candidat et son suppléant. Mais nous avons demandé à l'intérieur du pays, les fédérations, de se décider de façon démocratique. Le parti est quand même prêt à mettre les moyens qu'il faut pour soutenir les candidats en question. Et vous-même, vous êtes député sortant. Est-ce que vous allez vous représenter à nouveau ? Bien sûr, je vais me représenter à la prochaine législature. Donc, ça, c'est sans équivoque. S'il plaît à Dieu, on se battra pour que notre parti puisse avoir cette fois-ci un groupe parlementaire. Et justement, vous allez vous représenter. Il va sans dire que vous deviez brandir un bilan. Quel bilan on peut retenir aujourd'hui à votre actif ? Le bilan à notre actif au niveau de l'Assemblée nationale, vous voulez dire ? Oui, à l'Assemblée nationale. Bon, mais nous, nous sommes du côté de l'opposition récubicaine à l'Assemblée nationale. Le bilan, ce n'est pas à nous qu'il appartient. C'est-à-dire que vous connaissez bien la fonction du député. En ce qui concerne les lois, nous avons fait ce qui était à notre croix, soit discuter, étudier ces lois. Il y a pendant les cinq années de législature, il y a eu assez de conventions, assez de lois. Pour les unes, quand on n'est pas d'accord, on s'est opposé. Parfois, le RPG à l'Assemblée nationale a fait passer en raison de sa petite majorité. Alors, nous n'avons pas pu faire assez de travaux concernant, par exemple, le contrôle de l'action gouvernementale, parce que ça, il s'est soumis à l'approbation du président de l'Assemblée nationale pour que les missions puissent partir. Nous avons commandité assez de missions, mais malheureusement, beaucoup d'entre elles n'ont pas été acceptées par le président de l'Assemblée nationale. Donc, le bilan, c'est cette manière que moi, je peux te dire. De toute façon, nous, nous avons fait notre travail en tant qu'opposition. Nous nous sommes opposés à tout ce qu'on pensait être moyenne pour l'intérêt du pays. Certains ne sont pas passés en tant que lois. D'autres, ils les ont fait passer en dépit de notre opposition. Nous avons regretté ça. Et voilà, nous pensons que la prochaine fois qu'il sera donné à nos partis respectifs d'avoir la majorité, nous essaierons de démontrer effectivement ce que c'est que le travail du député en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que le principal, ce n'était pas seulement que de prendre ces lois ou ces conventions à les avaliser, mais c'est surtout le contrôle de l'action gouvernementale. Mais ça, ça nous a échappé du fait que le président de l'Assemblée et sa majorité et le gouvernement n'ont jamais été disponibles. Nous avons en tant qu'opposition fait de tous nos moyens, mais nous ne sommes pas arrivés. Le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, donc, prévoit une marche demain, justement pour protester contre le refus du président de la République de renoncer publiquement à ce projet de troisième mandat. Vous, vous êtes membre fondateur du FNDC au sein de l'IDG, donc, comment vous vous préparez à cette manifestation demain ? Bon, moi, j'ai participé à toutes les manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution. A mon foire intérieur, je suis foncièrement opposé à cette velléité du président de la République. Et je me battrai dans toutes les organisations, je me battrai à mon niveau personnel pour que le peuple de Guinée réussisse à bloquer cette velléité-là. Donc, demain, je serai avec le Front, avec la population, et nous nous opposerons à tout projet de nouvelle Constitution ou de référendum en Guinée. Nous allons nous battre et nous ferons respecter, si prête à Dieu, les deux mandats constitutionnels prévus dans notre texte. On aura Bdembo Silla, merci. Merci beaucoup.